Salaamu alaykoum, dans cette vidéo, nous allons voir la régularisation des stocks. C'est la première partie des travaux de fin d'exercice. Donc, la première chose, c'est que nous allons savoir les stocks. Déjà, l'ample qui est fait, nous avons vu les stocks au niveau des bilans. L'actif ou le passif, les stocks ont vu l'actif circulant. Donc, ici, nous avons vu les stocks, et la rubrique du plan comptable, est 31. Donc, nous allons savoir que les stocks qui ont vu l'actif circulant, c'est l'actif du bilan. C'est une chose, nous allons savoir qu'il y a un stock initial ou un stock final. Le stock initial, c'est un flux de bilan initial, et le stock final, c'est un flux de bilan final. Et nous avons vu l'actif, la variation de stock, c'est le stock final moins le stock initial. Donc, c'est ce qui nous avons vu l'actif. Le stock initial et le stock final, nous avons besoin d'un stock final. C'est ce qui nous avons vu l'actif circulant, c'est ce qui nous avons vu l'actif circulant. Et bien sûr, nous pouvons savoir que tous les éléments qui ont vu l'actif circulant, vont se produire à partir de la balance, du grand livre, du journal. C'est-à-dire que la base, c'est le journal. Ce qui nous avons vu dans le journal, c'est-à-dire qu'il y a un stock final dans le bilan. Par exemple, il y a des marchandises. Une opération, par exemple, l'achat de marchandises, 10 000 € hors taxe. Il y a des marchandises, par exemple. Ce qui est le créateur comptable, qu'on le fait ? Donc, dans le créateur comptable, on va faire le premier chose, c'est quoi ? 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 Et quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? En débit, c'est quoi ? C'est quoi ? Les emplois, les ressources, les ressources, les ressources, les ressources. Et les emplois, les ressources, les ressources. Donc, j'ai acheté la merchandise en espace. Quand j'ai acheté la masse ? J'ai acheté la masse. J'ai acheté la masse, c'est à dire la masse. Si on a dit parche, bancaire ou parque de bancaire, on va dire que j'ai acheté la masse de la banca. Donc, on va ktibou la caisse. C'est-à-dire qu'on va utiliser les ressources, qu'est-ce qu'on va utiliser l'application? Nous avons acheté 2 marchandises. Alors, on va chercher la masse de la biste ou la mettre en magsts sur le compte 31 et le compte stock de marchandises. On va utiliser l'achat de la biste en conducteur 61 et le compte caisse 51. Donc, c'est le compte stock qui est 31 marchandises, c'est-à-dire stock de marchandises. Donc, comment est-ce que c'est l'écriture qui s'apprendra le compte stock dans le journal ? Donc, pour répondre à cette question, on va voir la suite de l'exemple. Donc, on a une liste de marchandises, et le compte que l'on utilise est l'achat de marchandises. On a une liste de marchandises, la marchandise, on a une liste de marchandises. Et quand on a un achat de marchandises, le compte que l'on utilise est la vente de marchandises. Donc, la vente de marchandises, on a une liste de marchandises, car c'est la ressource. On a un achat de l'achat de la vente de cette marchandise. Par exemple, il y a une liste de marchandises. Par exemple, il y a une liste de marchandises. Donc, le compte de l'adipité, c'est la banque. 51, 41, et la vente, 71, 11. Quand on a un achat de marchandises, il y a un achat de marchandises. C'est quoi que tu as puissé les marchandises ? Quelle est-ce que tu as puissé les marchandises dans le compte bancaire ? C'est-ce que tu as puissé ? La c'est la vente de marchandises 1000, 10000 en 3000 les marchandises. C'est pourquoi ? C'est-ce que tu as puissé par des prix de l'achat et puis que tu as puissé par des prix de l'eventes. Par exemple, si tu as puissé 10 000 les marchandises. C'est-ce que tu as puissé les marchandises ? C'est-ce que tu as puissé par des marchandises pour les marchandises. Donc pourquoi tu n'asimes le stock final ? Si on veut que le stock final de la chandise, c'est qu'on veut dire que tu ne peux pas le faire 10 000 moins 7 000. Fais-moi avoir à savoir ce n'est pas le roche. Et si tu sais ce n'est pas le roche, tu peux donc avoir une raquette de l'eau qu'elle a été sur. Ou si on a la raquette d'un un d'une 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 d'un autre, je ne l'ai pas d'apporté. J'ai reçu une raquette de la chandise qui a été récemment dans la fature de la chandise. mais il faut y'allumer les choses. C'est une seule façon pour que nous puissions savoir ce qu'il y a la marchandise. C'est un inventaire physique. Donc on va utiliser le jardin de unité par unité. Pour voir ce qu'il y a la marchandise. Pour pouvoir savoir la valeur. Donc pourquoi ? On va dire l'inventaire. C'est un inventaire qui est à la fin de l'exercice. Donc c'est l'inventaire du stock. Qui est à la fin de l'exercice. Mais pourquoi est-ce qu'il y a la marchandise ? Quand on commence à l'inventaire. On va dire l'inventaire du stock. Donc on va utiliser l'unité par unité. Pour savoir la valeur du stock. C'est l'écriture suivante. Avec le débit, on peut dire stock de marchandises. Et avec le crédit, on peut dire variation de stock de marchandises. Et le mot que je dis ici, c'est le mot dans le stock final. Donc, à la fin de l'exercice, je vais te dire dans les travaux d'inventaire, je vais te dire dans l'écriture. Donc, pourquoi est-ce que c'est le compte 31-11 qui est disponible dans l'actif circulant dans le bilan ? Donc, nous avons répondu à la question de savoir comment est-ce que c'est le stock dans l'actif circulant ? D'abord, nous voyons le cours de la régularisation des stocks. La régularisation, c'est ce qui est de la régularisation. C'est-à-dire que tu devrais essayer de faire des choses qui ne sont pas les stocks. Comment est-ce que les stocks ne sont pas les stocks ? Pour que nous devons répondre à cette question, nous allons voir la suite de l'exemple. Donc, par exemple, nous avons fait un stock. 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 le stock final de l'exercice N. Parce que j'ai mis l'inventaire au 31-12N. Donc, 5000 des stocks sont le stock pour nous l'exercice N. Comme l'exercice 2020. Le stock sera le 1 janvier N plus 1. Donc, le stock qui sera le 1 janvier N plus 1 janvier N plus 1 janvier N plus 1 janvier N. Le stock final janvier N 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 janv En plus 1, on va choisir le stock de marchandises de 5000$. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que Fn plus 1, on va commencer par l'année. Donc c'est le stock initial pour commencer par l'année. Et on a 5000$. Si on veut dire ce qu'on a dans le bilan, le compte schématique, on va dire que le compte 31$, qui est une marchandise, a 5000$ dans le stock initial. Bien sûr, si on est dans l'actif, on est dans le bilan. Si on est dans le passif, on est dans le crédit. On va dire qu'on a une opération de vente. Par exemple, on est dans le vente de marchandises de 3000$. On va dire qu'on a une porte qui m'a dit qu'on est dans le pays, la porte de marchandises. 3 000 Et comment est-ce que l'on achète ? Je l'ai mis à la banque Pour que l'on achète Pour que l'on achète Donc, vous voyez C'est la seule opération C'est tout à l'année Et nous avons mis à l'âme Et nous venons à la quantité Et nous venons à la quantité Bien sûr Nous avons en premier Le quantité Que nous avons mis au bilan Et nous avons Le quantité La banque Il y a 1 000 Dans le débit Et nous avons Le quantité La vente De marchandises De 3 000 Bien sûr Je n'ai pas le quantité De la quantité De la quantité Et nous avons mis au bilan C'est le quantité Donc, vous voyez Le quantité Il n'a pas de l'année Donc, je vais en avoir le soldat final Le Db C'est le plus de crédit Donc, il sera un soldat débiter C'est le plus de crédit Il y a 5 000 C'est le plus de crédit Bien sûr Dans le soldat débiter Il y a 6 000 C'est le plus de crédit Il se termine Un soldat créditer Il y a 5 000 C'est le plus de crédit Donc, normalement Il y a 5 000 C'est le plus de crédit C'est le plus de crédit Pour les crédit Mais On peut avoir le crédit Mais Il n'est pas possible de faire cause de la première fois que j'ai eu 5 000 d'argent pour la merchanalyze. Et je n'ai pas acheté la merchanalyze. En plus, j'ai acheté 3 000 d'argent pour la merchanalyze. Qu'est-ce que j'ai acheté cette salle? J'ai acheté cette salle de stock. J'ai acheté cette salle de stock. Donc je n'ai pas possible de stock final avoir 5 000. Donc ce n'est pas significatif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire. Ce n'est pas possible de faire. Donc, on a fait régularisation. Donc, si vous voulez, l'écriture de régularisation qui vous aurez. Dans ce cas, la date de 1 1, c'est-à-dire que nous avons l'exercice n plus 1. Et nous savons qu'on a donné un stock initial pour les 5 000 d'argent. Nous devons annuler. Nous devons annuler. Nous devons annuler ces 5 000. Vous voyez que les 5 000 d'argent ont eu dans le débit. C'est ce qu'on a donné dans le débit. C'est ce qu'on a annuler ces 5 000. C'est ce qu'on a dit ? Nous devons mettre 5 000 dans le crédit. Donc, on a fait un compte. C'est ce qu'on a donné dans le crédit. Donc, on a fait l'écriture qui est en place. Dans le 1 1, c'est la marchandise dans le crédit. Et ce qui est le montant qui est en place dans le débit, c'est le compte, c'est la variation de stock de marchandises. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est l'écriture d'annulation du stock initial de marchandises. Donc, pourquoi on a annulé le stock initial ? Parce que le montant qui est là, il n'y a pas de montant à l'âme tout à l'âme. Il est possible d'utiliser le stock. Il est possible d'utiliser le stock. On a annulé le stock. Mais on ne peut pas avoir un stock. L'écriture est quand même. L'écriture est quand même. L'écriture est quand même. Pourquoi on a annulé le stock initial ? C'est pour qu'on a annulé le stock final. On peut avoir un stock final. Donc, dans l'écriture, on a annulé le stock initial. L'écriture est quand même. On a annulé le stock initial. Donc, la même chose. Une semaine, il n'y a pas la lui commodities et oui ... On a annulé le stock initial. Elle n'a pas la max开 la max. Et on en annulé le stock initial. la crériture, on aouvert le premier sur le stock initial. Donc, c'est quand même mis en briser le stock. Il n'a eu pas un stock initial. Donc on a annulé le stock initial. L'écriture est quand même mis par un dos. Donc, on va mettre l'inventaire d'inventaire 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 d'inventaire. Et on va mettre l'inventaire physique et on va s'assurer ce qu'il y a eu dans le stock. On va mettre l'amélioration de l'amélioration. On va mettre l'achat de la merchandise et on va mettre l'avantage de stock. Par exemple, un compte de marchandises de 1000 dirhams sur le débit alors on va faire 2000 dirhams sur le débit. Donc on va faire 2000 dirhams sur le débit. On va faire régularisation. En avant de dire 2000 dirhams, on était 5000 $. Mais ce sont des 5 000 pour que ce soit le stock réel car il y a des achats et des ventes et il y a des achats et des ventes qui sont comptables sur le compte 31-11. Il va pouvoir pouvoir enlever l'inventaire dans le quart de l'année. Et je vais vous dire, dans le bout de l'année, annuler le stock initial avec le montant de l'année le stock initial, donc c'est un stock initial ou c'est le stock final. Le stock initial c'est annuler le temps et le stock final c'est le temps c'est le temps de l'exercice ou de les travaux d'inventaire il va pouvoir constater le stock final. Bien sûr, dans l'examen normalement, nous avons les travaux de fin d'exercice ou nous avons les écritures comptables à la fin de l'exercice mais nous avons cette écriture c'est une écriture dans le début de l'exercice. Donc, nous allons à travers les exercices quand nous allons dire cette écriture ou quand nous allons dire qu'ils vont faire l'intention normalement le stock initial est annulé dans l'année et nous allons à travers les travaux de fin d'exercice et nous allons à travers les écritures mais parfois le comptable de la société qui nous allons à travers l'annulation du stock initial ou à travers l'annulation nous allons annuler et nous allons annuler la date de l'an et nous allons faire la fin de l'exercice 31 2 2 2 3 4 5 6 8 9 9 10 11 11 12 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 20 12 12 12 12 le crédit, c'est la variation de stock, c'est le montant qui nous a permis à l'inventaire physique ou à l'inventaire extra-comptable ou au niveau de l'amitié, c'est-à-dire qu'il nous a donné cette information. Nous remarquons ici qu'il y a les mêmes comptes qui ne sont pas des débits avec le crédit ou qui ont des élèves qui ont l'amitié de l'amitié ou qui ont l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a cette question qui est facile. Quand on dit dans le bilan initial, il y a le stock fin, dans l'actif. Donc, il y a le stock dans le débit. Le stock initial, il faut annuler. Pour annuler le débit il y a le crédit. Donc, il faut dire le stock dans le crédit il faut dire l'écriture de l'annulation. Donc, il faut dire que il faut dire la variation. Et il faut qu'il y ait le raisonnement qu'il faut dire qu'il y ait l'écriture de la constatation du stock final. bien sûr, il y a le stock qui est conflicant dans le latin. Ou il y a le stock initial de la marchandise, stock initial de la matière première, stock initial de la produit fini. Alors, il faut dire la même écriture. Il faut dire marchandise, matière première et produit fini. Et tous les jours ils vont dire l'écriture. Il faut dire annulation marchandise marchandise, annulation matière première, constatation matière première. c'est la même chose. Maximum, il y a deux écritures. Dans le crédit, il faut annuler le stock initial. Ou dans le crédit, la même chose. Variation de stock marchandise 5 fois de 60, 14. Variation de stock matière première. 5 fois de 60, 24. Variation de stock produit fini. 5, 713. Au niveau de la constatation du stock final, la même chose. Pour la constatation du stock final, on a dit que les stocks finales avec les variations de stock finales. Bien sûr, on va prendre ça et on va prendre ça. Pourquoi ? Le stock final, il n'y a pas le stock final de marchandises ou le stock final de produits finis. car, pour la première matière, on n'a pas le stock final du stock final. Au final, on n'a pas le stock final. Je n'ai pas le stock final. On n'a pas le stock final. On n'a pas le stock initial jour ou jour ou jour ou jour ou jour. Mais au final, on n'a pas le stock, Il y a une rupture de stock. Donc maintenant, il va dire que le stock final est le stock final. Marchandise, produit fini. Variation stock, marchandise, variation stock, produit fini, le stock final. Donc il y a la seule écriteur qui est dans la régularisation du stock. Mais qu'il y a d'autres questions sur l'examen concernant l'examen. Par exemple, il y a un compte schématique sur la variation de stock. Il y a une interprétation sur le solde. Il y a des achats revendus de marchandises, les achats consommés de matières et de fournitures. Et d'autres questions, il y a des exercices.